Yo, c'est Sama, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler bien sûr crypto-monnaie, on va regarder le S&P 500 et on va voir en quoi, à mon sens, nous commençons à arriver au bottom, entre guillemets, nous aurions capitulé. C'est-à-dire qu'il sera difficile, nous pouvons faire encore plus bas, mais il sera difficile à mon sens d'aller plus bas en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies. Et bien sûr, on va voir quels sont les indicateurs qui me font dire ça et qui vont globalement à l'encontre de la pensée dominante, la pensée dominante actuellement. Lorsque nous allons par exemple sur des réseaux sociaux tels que Facebook, c'est que le marché crypto-monnaie continuera de s'effondrer, ce qui pour ma part ne me semble pas être correct. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, puis bien sûr si tout cela t'intéresse, je t'invite à rester installé bien confortablement, car ce que j'ai pour toi va te plaire. Alors c'est très intéressant de voir la map aujourd'hui, enfin très intéressant, après bien sûr c'est facile de faire, comme je le disais hier, c'est facile de faire un maximum de bruit avec un minimum de choses sur le marché, mais globalement nous avons notre très cher Bitcoin qui est aux alentours des 17 000 dollars. Donc ça déjà c'est une assez bonne news, qu'on arrive à consolider aux alentours des 17K. Pareil pour ce qui est d'Ethereum, quasiment 1300 dollars. Le BNB qui a subi une petite faille d'exploitation, qui a perdu 15 millions de dollars, ça ne s'en ressent quasiment pas. XRP toujours 0.38, Shiba 0.5092, Solana mon bébé 13.56 qui ne cesse de stagner aux alentours des 13.5. Globalement j'ai, là actuellement je dois être aux alentours de 130, non plutôt 160 Solana aux alentours des 13.5 et je pense que je vais en rajouter encore 30 ou 40 là dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Ensuite nous avons le TWT, bon bien sûr qui lui a tapé ses plus hauts. Luna Classique quant à lui, retrace un petit peu par rapport à sa journée d'hier. Du côté du S&P 500, nous sommes globalement dans une espèce de neutralité. Alors bien sûr Google, Apple, Amazon ont perdu un petit peu, Nvidia aussi ont perdu un petit peu de leur gain de la journée de mercredi parce qu'effectivement mercredi la journée était spatialement en verte. Alors effectivement je voulais te dire qu'à mon sens nous sommes en train de trouver le bottom. Nous avons plein de signes, enfin c'est ce que je considère être comme des signes. Encore une fois j'estime une chose, c'est que je peux me tromper et je n'aime pas donner une vérité comme si elle était absolue. Je préfère préciser, ne prenez pas ce que je dis, ni même, j'insiste vraiment, ni même ce que quiconque dit sur le marché comme étant argent comptant parce que vraiment souvent c'est foutaise sur foutaise. Je suis le premier à avoir dit un millier de foutaise. C'est pourquoi ce que je vais dire aujourd'hui peut être une foutaise parmi d'autres. Effectivement j'ai un esprit assez logique, bon pas des plus synthétiques mais assez logique quand même. Et là effectivement j'estime que mon analyse est cohérente. On va voir ça dans un petit instant. Alors quelle est cette fameuse analyse ? Nous avons touché le bottom pour ce qui était, alors nous étions au niveau du plus haut. Là je prends l'exemple du 440 et je vais vraiment prendre l'exemple des marchés, d'abord des marchés d'action. J'insiste sur les marchés d'action parce que c'est vraiment eux qui sont apporteurs de liquidités pour ce qui va être ensuite du marché des crypto-monnaies par la suite. Donc effectivement par exemple 440, d'accord, donc les 40 plus grosses sociétés françaises est passé des 7200 points à 5800 points. Sachant que son niveau le plus haut c'était le 3 janvier 2022, son niveau le plus bas le 26 septembre 2022. Maintenant on peut voir que le rebond est quand même vraiment important. C'est pas un petit rebond comme on en voit de temps à autre, comme nous avons pu voir entre début juin et fin juin. Là nous avons un rebond où on passe des 5600 points aux 6700 points. Donc en termes de chiffres, je n'ai pas la valeur exacte mais voilà. Déjà nous avons un indice, c'est que l'indice du 440 nous fait un très joli rebond. On va voir du côté du S&P 500, je n'ai pas du tout regardé, je ne pense pas que ce soit aussi joyeux de ce côté. Alors sur la dernière année effectivement le S&P 500, il perd quand même quasiment 20%. Néanmoins on a quand même un rebond, vous pouvez le constater, je n'invente rien d'accord. On a un rebond qui se fait. Regardez crise Covid, là ça c'est la crise Covid en mars 2020. Rappelons quand même que le crash Covid et ensuite le rebond suite Covid a été vraiment spectaculaire. On s'est tous fait essorer globalement ici. Moi c'était mes premiers investissements mais rien à voir avec les cryptos d'accord. Aux alentours de décembre 2019. Et puis paf, je me suis mangé, mes premiers investissements ont fait moins, je ne sais plus, moins 30, moins 60% globalement. Puisque je n'étais bien sûr pas sur un indice et j'étais tétanisé. Nous sommes passés du S&P 500. Alors là je vais ouvrir le graphique pour que je puisse avoir des chiffres, enfin des valeurs et non pas simplement des estimations. Alors nous sommes globalement passés pour ce qui est du S&P 500. Je reprends seulement sur la dernière année, enfin de toute façon la dernière année représente les plus hauts du S&P 500. Voilà, nous avions fait jusqu'à moins 30% d'accord. Et là nous sommes à moins 15%. Globalement nous avons plutôt bien rebondi. C'est très important de voir en fait la puissance du rebond. Et là on peut voir ici un double bottom qui se forme de manière spectaculaire. Je n'ai même pas besoin de rentrer. Voilà, je vais tous les tracer à l'arrache pour que tu puisses voir. Et pourquoi est-ce que je te parle encore une fois des marchés d'action ? Parce que rappelons-le, le marché d'action c'est le marché qui va être apporteur de liquidités pour les autres marchés. Si le marché d'action est complètement à la hausse, je peux t'assurer que ce n'est qu'une question de semaine voire de mois avant que le marché crypto-monnaie ne suive. Et en plus on commence à avoir un petit peu un enchaînement de news du côté des grands patrons, je l'ai nommé la Fed, qui commence à être positif. Donc le début d'année 2023 risque d'être très très spectaculaire je pense. Nous avons donc aussi pareil du côté du S&P 500. Donc là ici le RSI qui est très puissant, qui commence à se faire puissant, d'accord ? Si on arrive dans le cran des 70, bien sûr on va tout casser à la hausse, ça va être magique. Donc là je pense vraiment qu'on est dans une période charnière, d'accord ? Dans une période charnière pour ce qui est des cryptos. Et je ne dis pas ça pour faire du clic, parce qu'en soi je m'en fous royalement, d'accord ? De faire du clic. Par contre ce qui m'intéresse c'est que tu te dises, ah il y a peut-être effectivement une opportunité où il va peut-être être temps de passer à l'achat. Si jamais tu espérais une plus grande baisse, je ne pense pas qu'elle vienne. Je préfère te le dire, je pense vraiment qu'on a fait l'essentiel de la baisse. Après voilà, à voir ici, ça va être très très crucial ces niveaux-là. 4100 pour le S&P 500, ça va être crucial. Pour ce qui va être du double bottom qui est en train de se former sur le 440, il est juste magnifique, d'accord ? Regarde globalement, voilà tu as des retracements. Je ne vais pas compter les vagues parce qu'il y en a qui parlent en vagues. Pour moi vous êtes juste des bullshitters, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je vais juste te montrer la figure chartiste. Voilà, je ne t'invente rien, elle est juste là sous tes yeux. Et si on casse ici, donc là très bientôt pour ce qui est du 440, on risque d'avoir de nouveau plus haut du côté du 440. Et regardez le RSI, l'indice de force relative, il est ici, il est à 72. Donc là on commence à avoir une puissance qui se fait de plus en plus importante. Je ne dis pas que ça durera des années, mais avec le début d'année 2023, je pense que ceux qui n'auront pas rechargé maintenant vont le regretter. Ce n'est bien sûr pas un conseil en investissement, ce n'est que mon avis. A contrario, quand on regarde Bitcoin, franchement, on ne peut pas se dire ça. On peut se dire, ah non, Bitcoin, lui, il va continuer de baisser, etc. Donc le BTC était aux alentours des 10 000 dollars, il a réussi à casser les 10 000 dollars pour aller aux 14 000 dollars. Ensuite, il avait retracé, d'accord, on peut le voir juste ici. Ensuite, il avait retracé, il est reparti et là il a cassé. Donc c'est important de voir ça, on va voir quasiment la même chose avec le S&P 500, sauf que je pense qu'il va y avoir un peu d'avance. Où est-ce qu'on est du côté du S&P 500 pour ce qui était du Covid ? Voilà, on était ici, crash Covid. Donc là, comme ça, ici nous sommes en mars, on recherche, on essaie de remonter en juin, ce n'est pas facile. En août, on commence à, on se retrouve au niveau le plus haut historique, d'accord ? Donc là, ici, on n'est pas très loin en soi, quand on regarde actuellement, on commence à chercher le niveau le plus haut historique. On retrace un peu en septembre. Donc là, ça remet un peu de temps et là, vraiment, c'est la fusée, tout droit fusée Ariane de novembre jusqu'à janvier 2022. Globalement, on peut avoir un scénario similaire, ce qui voudrait dire que globalement, il nous resterait encore quelques mois, d'accord ? Il faut se le dire, il nous resterait quelques mois parce que lorsque le S&P 500 sera passé en mode fusée spatiale, ce ne sera qu'une question de minutes pour que Bitcoin suive et que, bien sûr, le reste des crypto-monnaies suive. Alors, bien sûr, je vois beaucoup de FUD. J'adore dire que le marché est FUD-y. Je vois beaucoup de FUD, j'ai vu du FUD carrément sur l'USDT. Alors, si ça, ce n'est pas le signe qu'on a touché le bottom, je ne sais pas ce que c'est. On a aussi, bon, ben voilà, après, on a des petits articles de Sam Bankman-Fried qui est dans une de ce genre de maison. Tu vois, au Penthouse, ce genre de baraka à 30 millions de dollars, c'est ça ? Ouais, j'ai pris celle-là à 30 millions d'euros. Donc, globalement, il a 7 maisons. Enfin, ce n'est pas celle-ci. Mais globalement, Sam Bankman-Fried est réfugié dans ce type de demeure. Donc, au Bahamas, il faut le préciser. Bon, actuellement, là, son épisode à lui, ça ressemble à un épisode type Loup de Wall Street. Qui peut aussi, parce que mine de rien, avec Luna Classique, avec Luna Terra Luna, ça fait aussi office un peu de, voilà, tu vois, de crevaison de la bulle. C'est-à-dire de, ok, on a atteint vraiment une exacerbation. Tout le monde a la mentalité type, oh non, le marché est baissier, le marché va baisser, c'est sûr. C'est sûr, il y a des faillites. Maintenant, les faillites, on s'en fout. La dernière faillite qu'il y a eu, c'était BlockFi et le marché, il a fait moins 1%, même pas. Et puis derrière, il a retrouvé son niveau juste avant la faillite de BlockFi. Donc, je vais te dire maintenant, en fait, on a tellement anticipé les baisses du marché que le marché ne réagit plus aux bad news. Donc, ça, c'est plutôt vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment positif et c'est enthousiasmant pour l'avenir. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer du côté des politiques monétaires parce que les grands patrons sont ceux qui font les politiques monétaires type de la Fed. Et ce sont eux qui vont nous donner le tempo. Notamment, comme je l'ai dit, pour le S&P 500, le CAC 40 va suivre comme il a toujours suivi. D'accord, en soi, voilà, même si la Banque Centrale Européenne essaie de faire un truc, voilà, ça ne va pas être grand-chose. Par contre, effectivement, nous allons avoir les retombées de l'inflation en France début 2023, les factures d'électricité, les factures de téléphone, les factures de gaz, les factures, même sûrement les assurances. Les assurances, tout ça, ça va augmenter globalement de 5 à 8%. Notre facture, en fait, nos prélèvements mensuels vont globalement augmenter de 5 à 8%. Donc, préparez-vous, ne soyez pas surpris, enfin, je sais que les gens vont être surpris, mais ne soyez pas surpris, c'est normal, tu vois, ça fait un moment qu'on te dit, attention, c'est la crise, attention, l'inflation. Tu comprends maintenant pourquoi, lorsque l'euro baisse et qu'en plus l'inflation monte, nous avons, en fait, une dévaluation réelle de l'euro face au dollar, mais surtout de notre pouvoir d'achat. Et pourquoi, en fait, le Bitcoin, malgré, effectivement, que lui, il baisse, il prend en compte l'inflation dans son prix, c'est-à-dire qu'il ne va pas baisser en même temps que l'inflation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sur ce, c'était Sama, si tu as des questions, vraiment, fais-toi plaisir, mets-les dans les commentaires, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Et moi, c'est toujours avec plaisir que je fais ces vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée, d'excellents investissements. Ciao, ciao !